Maxime, est-ce que la maladie laisse des séquelles irréversibles ? C'est le suivi des patients dans les mois qui viennent qui vont nous permettre d'y répondre très précisément. Ce que l'on sait, c'est que les patients peu symptomatiques, a priori, n'ont pas de séquelles. Les séquelles, elles risquent de sourire chez les patients qui ont des formes très graves, qui sont passées en réanimation. Notamment, on pense à des fibroses respiratoires, des séquelles au niveau respiratoire. Et puis, on a aussi toutes les séquelles qui sont liées non pas forcément à la maladie elle-même, mais à la réanimation. Quand on sort de réanimation, on a passé plusieurs jours, plusieurs semaines en réanimation. On a des pathologies qui sont bien connues et qui sont habituelles dans d'autres pathologies, qui nécessitent une rééducation de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Et puis, il ne faut surtout pas non plus négliger son séquelles psychologiques pour les patients qui ont été contaminés.